La concentration est une qualité naturelle de notre esprit. Nous l'utilisons quand nous étudions, travaillons, regardons la télévision ou lisons un livre. Mais notre capacité à nous concentrer est limitée, notre esprit étant facilement distrait et les choses sur lesquelles nous nous concentrons ne sont pas forcément profitables pour nous et les autres. La concentration en elle-même n'est pas positive. Tout dépend de la manière dont on s'en sert. Par exemple, un voleur qui attaque une banque a besoin d'une très bonne concentration pour réaliser son délit. Comme le but de la pratique spirituelle est de libérer l'esprit des pensées et des émotions négatives et de parvenir à la clarté, la paix et la joie parfaite, nous devons apprendre à concentrer notre esprit sur des objets positifs et bénéfiques. La méditation stabilisatrice implique de se concentrer sur un objet et de ramener l'esprit sur l'objet chaque fois qu'il s'en éloigne. Parmi les nombreux objets recommandés par le Bouddha pour développer la concentration, le souffle est l'un des meilleurs. Comme de toute façon nous respirons sans cesse, nul n'est besoin de faire apparaître un objet comme par magie afin d'y concentrer l'esprit. De même, comme notre respiration se produit à chaque instant, se concentrer sur elle permet à notre esprit de rester dans le présent, ici et maintenant, plutôt que de se perdre dans des souvenirs du passé ou des fantasmes par rapport à l'avenir. Suivre la respiration avec attention a un effet calmement naturel sur notre esprit, apaisant ainsi nos pensées habituellement très actives. Au XIVe siècle, le maître de méditation tibétain, Je Tsongkapa, nous dit dans son livre « Le grand traité de la voie progressive vers l'éveil » que si nous avons de nombreuses pensées discursives, il nous faut sans aucun doute méditer sur le souffle. Plusieurs qualités de l'esprit sont essentielles pour développer une bonne concentration. L'une d'elles est la pleine conscience ou le recueillement qui nous permet de nous remémorer un objet familier, comme le souffle, sans l'oublier ni dévier vers d'autres objets. La pleine conscience nous permet également de garder à l'esprit ce que nous sommes supposés faire pendant que nous sommes assis là et de ne pas planer complètement. Une autre qualité essentielle est la vigilance du discernement qui, telle une sentinelle, guette les distractions. La vigilance, c'est ce qui se passe à chaque instant. Que notre esprit prête attention à l'objet de méditation ou qu'il se soit égaré vers quelque chose d'autre. Elle est aussi à même de reconnaître les pensées et les émotions négatives comme la colère et le désir qui perturbent notre esprit et peuvent amener des problèmes pour nous et pour les autres. Développer la capacité de les reconnaître au moment où elles apparaissent dans notre esprit et en faire quelque chose avant qu'elles ne s'intensifient nous aident à éviter de nombreuses souffrances. La pleine conscience et la vigilance sont donc essentielles pour une méditation réussie et nous permettent, dans notre vie quotidienne, de rester centrés, vigilants et attentifs en nous aidant à savoir ce qui se passe dans notre esprit au moment où cela se présente et ainsi à gérer les problèmes avec habileté dès qu'ils surviennent. Vous pouvez utiliser la méditation sur le souffle comme pratique principale ou comme préliminaire à d'autres méditations. C'est une technique inestimable. Une pratique régulière vous aidera à devenir progressivement plus conscient de votre monde intérieur et à acquérir plus de maîtrise de votre esprit. Vous vous sentirez plus détendu et plus à même de profiter de la vie avec une plus grande sensibilité de vous-même, des autres et des choses qui vous entourent. Et en utilisant dans d'autres méditations votre vigilance accrue, vous pourrez maintenir votre concentration pour de longues périodes. C'est pourquoi la méditation sur le souffle et la méditation stabilisatrice en général est importante aussi bien pour les débutants que pour les méditants avancés, pour ceux qui désirent une technique simple pour détendre et calmer l'esprit et pour des méditants sérieux qui consacrent leur vie au développement spirituel. Pour effectuer cette méditation sur le souffle, asseyez-vous le dos droit, détendu, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré afin d'étirer la nuque. Détendez tous vos muscles et les autres parties de votre corps tout en conservant votre dos droit. S'il y a la moindre tension dans une partie du corps, laissez-la se dissoudre et disparaître. Laissez votre respiration être naturelle, le souffle entrant et sortant à un rythme naturel. A chaque début de méditation, ayez une motivation positive en répétant par exemple « Je vais méditer afin de faire naître dans mon esprit davantage d'énergie positive et de réduire l'énergie négative pour mon bien et celui des autres ». Ensuite, prenez la décision de garder votre attention sur le souffle pendant toute la durée de la session afin d'être à même de réaliser votre objectif. Concentrez à présent votre esprit sur la respiration. Vous pouvez le faire soit en vous concentrant sur le bord de vos narines ou vous pouvez ressentir des sensations subtiles lorsque le souffle pénètre et quitte le corps, soit en vous concentrant sur le mouvement de l'abdomen à chaque respiration. Choisissez l'un de ces deux endroits et gardez votre esprit, votre attention sur les sensations que vous ressentez à cet endroit pendant chaque inspiration et chaque expiration de votre souffle. Ramenez votre esprit à cet endroit à chaque fois qu'il s'en éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Si vous le souhaitez, vous pouvez compter vos respirations. Cela peut vous aider à maintenir la concentration de votre esprit. Vous comptez une unité pour chaque cycle complet d'inspiration et d'expiration du souffle. Vous pouvez vous dire par exemple Inspirez, expirez, un. Inspirez, expirez, deux. Et ainsi de suite. Comptez jusqu'à cinq ou dix respirations, puis recommencez à un. Sous-titrage ST' 501 Si votre esprit s'égare au milieu du compte, revenez au début et recommencez à un. Continuez à compter des cycles de cinq ou dix respirations et ramenez votre attention sur le souffle chaque fois qu'il s'en éloigne. Si votre esprit devient plus stable et s'il parvient à rester concentré sur le souffle sans avoir besoin de compter, alors vous pouvez vous en passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'essayez pas de contrôler votre souffle. Respirez juste normalement et doucement. Il est inévitable que des pensées apparaissent et qu'elles détournent votre attention, mais dès que vous vous en rendez compte, ramenez votre esprit sur le souffle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Apprenez-vous ! Une attitude neutre à l'égard de vos pensées, sans être attiré ni repoussé. Autrement dit, ne réagissez à aucune pensée, image ou sensation qui s'élèvent avec aversion, inquiétude, excitation ou attachement. Notez simplement leur existence et ramenez votre attention sur le souffle. Même si vous devez le faire 50 fois par minute, ne soyez pas frustré. En fin de compte, vos pensées se calmeront. Nezraine pas mourir pas ! Sous-titrage ST' 501 il peut être utile de penser que votre esprit est comme le ciel et les pensées comme les nuages. Les nuages vont et viennent dans le ciel. Ils ne restent pas longtemps et n'altèrent pas non plus la grandeur et le calme du ciel. De la même façon, les pensées vont et viennent dans l'espace clair de votre esprit. Elles sont éphémères, momentanées. Si vous arrivez simplement à les reconnaître et à les laisser passer, en ramenant votre attention encore et encore sur le souffle, les pensées disparaîtront toutes seules. Sous-titrage ST' 501 Contentez-vous de demeurer dans le présent. Acceptez l'état d'esprit dans lequel vous êtes, quel qu'il soit, ainsi que tout ce qui surgit dans votre esprit, sans jugement de bien ou de mal. Soyez libre de toute attente, d'attachement et de frustration. N'aspirez pas à être ailleurs, à faire quelque chose d'autre ou même à ressentir autre chose. Soyez satisfaits de ce que vous êtes. Sous-titrage ST' 501 Lorsque votre habileté s'est développée et que votre aptitude à éviter les distractions s'est accrue, allez plus loin dans votre vigilance. Prenez mentalement note de la nature des pensées qui surgissent, telles que opinions, souvenirs, fantasmes, sentiments de colère, attachements, perceptions d'un son, sentiments d'ennui ou douleurs. Aussitôt, la pensée ou le sentiment noté, laissez-le aller en vous souvenant de sa nature impermanente. Sous-titrage ST' 501 Une autre technique consiste à utiliser les distractions pour vous aider à obtenir une compréhension de la nature de l'esprit. Lorsqu'une pensée surgit, au lieu de vous concentrer sur la pensée elle-même, concentrez-vous sur le penseur. Ce qui signifie qu'une partie de l'esprit, la vigilance du discernement, jette un regard sur une autre partie, une distraction. L'objet perturbateur disparaîtra, mais gardez votre attention fixée sur le penseur aussi longtemps que possible. Puis à nouveau, lorsqu'une autre pensée arrive, concentrez-vous sur le penseur et suivez le même procédé. Une fois que les distractions ont disparu, concentrez-vous à nouveau sur l'attention au souffle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces méthodes pour gérer les distractions peuvent être appliquées à toute méditation. Il est inutile d'ignorer ou de refouler les pensées perturbatrices, l'énergie négative, car elles réapparaîtront constamment. Si une pensée ou une sensation est particulièrement perturbante et que vous n'êtes pas capable de la laisser aller, il vous faut peut-être faire une petite pause par rapport à la méditation sur le souffle et utiliser l'une des méthodes pour gérer l'énergie négative. Une fois que l'émotion perturbatrice est un peu mieux maîtrisée, vous pouvez revenir à la concentration sur le souffle. Sous-titrage ST' 501 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 A la fin de chacune de vos méditations, soyez content de ce que vous avez fait. Ne jugez pas votre méditation en vous disant « Cette méditation était nulle, mon esprit était éparpillé. » Non, souvenez-vous que le simple fait de faire l'effort de méditer a en soi beaucoup de sens et est très profitable. Réjouissez-vous de l'énergie positive que vous avez engendrée et dédiez-la au bien de tous les êtres afin que leur esprit puisse libérer des problèmes et du mécontentement pour être rempli de paix et de joie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501